bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo la première de l'année 2020 alors je dis pas j'en ai fait au moins deux des vidéos aujourd'hui et donc ça me faisait pas bonne impression mais les sujets sont tellement variés et ça touche toujours le maître domaine de l'électrique mais pas seulement avec moi vous savez comment ça se passe j'élargis les sujets quand c'est nécessaire alors j'ai vu vous avez dû être nombreux à voir sur la chaîne tesla riviera la chaîne youtube très bonne chaîne où le la personne a essayé la zoé 50 finition intermédiaire la zen est très bien faite bon malheureusement la caméra pas toujours placé de telle manière de pouvoir voir en roulant et ça c'est important de pouvoir avoir un visu d'une voiture qui est nouvelle d'avoir tout le fonctionnement du tableau de bord l'ordinateur et ses fonctionnalités bon bah les personnes font ce qu'elles peuvent elles font d'après leur ressenti c'est pas une critique alors bien entendu de son de son essai c'est plus que concluant sur la zoé 50 bon bah son d'après les retours de nombreux utilisateurs maintenant c'est que du positif il y aurait peut-être un raccroc au niveau de la puissance de recharge sur la prise ccs combo sur beyond unity ça c'est un abonné qui a fait un retour et il n'en est pas satisfait alors que sur d'autres essais au contraire tout se passe bien alors à voir comme ces premiers modèles qui sont envoyés à la clientèle en quelque sorte voir s'il n'y a pas certaines séries qui sont où il n'y aura pas une mise à jour à faire justement en concession je n'en dirai pas plus parce que je ne connais pas trop le système le ccs combo sur la zoé c'est tout nouveau donc ça là dessus je prends du recul et les avis sont positifs donc déjà une bonne chose aussi bien sur 22 kilowatts que 50 kilowatts alors la personne met en avant que la zoé de charge ne charge qu'à 50 kilowatts avec tout ce qu'on sait maintenant sur le 100 kilowatts et tout ça toutes les voitures qui proposent cette charge cette recharge ça n'exploite même pas sur le sur la durée les 100 kilowatts même pas sur une courte durée de recharge justement c'est pas la peine de mettre du 100 kilowatts il s'est pas foutu de recharger à 100 kilowatts voulu se contenter d'un 50 kilowatts qui tient la route qu'un 100 kilowatts qui se casse figure je pense que vous en pensez mais bon il ya des retours là dessus et c'est pas triste bon bah si ça un argument marketing de 100 kilowatts voilà il serait sa figure ça va pas dans la bonne image de véhicules électriques je pense c'est pour ça que renault je trouve ils ont bien fait d'optimiser leurs 50 kilowatts pour justement mettre la recharge à 100 kilowatts à part pour l'abonné qui a les soucis avec j'espère qu'ils sont son problème sera résolu parce qu'il a la chance d'avoir des bornes nulity pas très loin de chez lui sur autoroute ça c'est bien ça pour faire les tests c'est impeccable donc le 22 kilowatts la zoé c'est la seule en attendant ça recharge à 22 kilowatts ça c'est bien il ya que des bornes 22 kilowatts et même s'il dit que sur autoroute il ya plus en plus de bornes unity et c'est pareil rebelote on parle de l'autoroute et avec ça mais on dort pas sur l'autoroute j'habite pas sur une autoroute moi et je prends pas l'autoroute regardez c'est que je roule 90% des français c'est ça on roule sur des routes nationales ou des départementales l'axe national bien sûr l'autoroute ça c'est bon pour ceux qui habitent dans les grandes villes et qui veulent tracer et s'occupe pas du reste mais c'est pas la majorité et s'occupera les gens une petite partie de l'année c'est tout ah dis donc je râle pas elles sont bien ces vidéos elles sont bien faites il s'exprime bien c'est bien il a bien montré la voiture le fauteuil parce que ma zone actuelle il se règle pas en hauteur est-ce que c'est gênant non le volant il se règle lui un profondeur et pierre hauteur c'est bon pour voir l'écran avoir la bonne position des mains c'est bien pour les petites personnes c'est impeccable dans la zone celles qui sont pas hautes sur pattes ça c'est bien donc il a constaté une bonne puissance à marie l'eau pas évidemment ça doit faire drôle par rapport à la que 80 e chevaux que je conduis actuellement qui sont excellents et 135 chevaux ça doit faire quand même une nette différence ça va être encore plus rassurant sur la route et même en ville dans ces comparatifs de voitures électriques qui sont quand même nouvelles c'est sûr que un essai personnel vaut tous les essais du monde en quelque sorte parce que c'est tellement particulier comme voiture que vous allez être ravi tout de suite dès que vous allez monter dedans mettre en route en silence vous allez commencer à rouler en silence ça c'est ça vaut tout comme je dis ça vaut tous les essais c'est ce qui va vous emballer c'est ce qui va vous enflammer c'est ce qui va faire que pourquoi j'ai pas essayé avant vous allez simplement dire mais pourquoi j'ai pas essayé avant et ouais et toujours pas de raison donc sur la zoé la si c'est un écran de 7 pouces là c'est un écran de 7 pouces et demi sur la zoé 40 et 22 kilowatts il n'y a pas beaucoup de circulation sur l'itinéraire vers votre lieu de travail on va le réseau aujourd'hui dont début 2020 ça s'arrange pas au vent je suis en cas de même pas 4g 3g pas et plus rien à lasser une barre une barre en travers c'est dire qu'il n'y a plus rien et les travaux je ne sais pas quoi alors relevage du compteur 1,56 1,49 1,50 quoi ça augmente le cours de augmente je suis en 2g je vous montre en même temps le réseau c'est free free c'est pas la panacée pour la campagne 4g le pilote il est juste là il a 200 mètres et même qu'au défaut il est à 50 mètres ça marche plus il comprend rien voilà et les suglasses automatiques ça manque aussi j'ai déjà dit bon ça va sur toutes les zoé 50 il y a des suglasses automatiques feu automatique avec le coup et des feux à l'aide alors ça un essai rien qu'un essai de phare de zoé ça ça vaut le coup ça vaut le coup de faire une vidéo de nuit en roulant avec une zoé 50 montrer l'efficacité des phares parce que d'origine sur la zoé qu'on connaît l'ancienne vous le savez c'est pas ça va pas bien si vous cherchez les ampoules vous avez la vidéo sur les ampoules blanches que j'ai monté sur la mienne très bien c'est pas le top mais c'est largement mieux que celle d'origine et en plus ça fait un éclairage blanc vraiment blanc du plus bel effet avec une couleur qui est pas blanc pur ça fait pas du xénon ça fait pas du led mais c'est bien blanc ça fait pas mal aux yeux très bien on peut pas dire qu'il fasse froid 6 degrés il renonce même un adoucissement jusqu'à 10 degrés ça fait comme l'année dernière bon bah j'ai déjà dit je me répète alors j'avais fait une vidéo que j'ai mis en réserve sur les bornes en parlant d'une autre société qui installe clé en main les bornes justement vous avez ces deux plugs j'ai fait une vidéo sur cette société il y a une autre société qui propose aussi ses services c'est en France alors comme quoi ça se développe ça ça va faire du travail c'est certain parce que c'est énorme l'installation des bornes c'est énorme dans le domaine du particulier et des copropriétés c'est fou tout le vide à combler je ne parle pas de bornes publiques mais de bornes privées et ça vous êtes vraiment intéressé par ce genre de bornes privées justement qui vous appartiennent qui fait partie intégrante de votre logement ça c'est le top vous avez une voiture électrique ce que vous voulez vous c'est une borne à vous votre pompe de carburant à vous avec une facturation que vous avez choisie alors j'ai fait mes calculs la facturation comme je roule actuellement environ 36 000 par an 36 000 kilomètres ça fait un bon 3 000 par mois en moyenne et ça rejoint c'est un peu plus cher que ce que je paye chez moi à 15 centimes TTC le kilowatt oui mais là vous avez une borne puissante ça peut être du 7 kilowatts ça peut être bon ça dépend il faut voir avec ce qui est proposé par le syndic et vous avez accès à domicile à ce système là c'est bien c'est souple vous n'avez pas pas de cassement de tête parce que si maintenant vous avez une voiture électrique vous êtes en droit d'exiger une borne voilà il y a certaines conditions bien sûr pour ça il faut vous renseigner auprès de votre propriétaire mais il n'y a pas de problème voilà donc je fais mes démarches que j'ai à faire je passe toujours par les mêmes coins hier il n'y avait pas un chat aujourd'hui il y a du monde ce qui est dommage c'est que je passe devant les bornes Tesla qui sont juste à droite on va passer devant ce qui est dommage c'est que vous voyez cette petite borne là elle n'est jamais utilisée cette petite borne bien pratique c'est du 22 kilowatts et ce qui est dommage c'est qu'elle n'est pas utilisée et que c'est une place perdue c'est une borne qui ne sert à rien c'est le même genre de borne que vous pouvez retrouver chez vous à domicile c'est pas plus gros que ça ou un peu plus carré rectangulaire ça dépend et là c'est du 22 kilowatts et ici ben il n'y a rien il n'y a pas de Tesla ah ben j'ai rien dit une Tesla une Tesla Model 3 je fais un petit signe parce qu'ils ne vont peut-être pas apparemment des Hollandais ben là-bas ils pulvérisent les records de vente de Tesla c'est très bien une Tesla Model 3 elle est superbe en cette voiture là ah oui elle est belle la Zoé mais celle-ci est encore plus belle voilà et en voilà une autre ah ben il suffit que j'arrive et que j'attire les Tesla oh elle est encore plus belle la couleur je trouve en gris, en tracite comme ça c'est magnifique ah il n'y a qu'un feu de recul oh oh bon bon ben je vais rester un peu là c'est pas grave coffre à l'avant coffre à l'arrière vous avez deux coffres et bien une autre Tesla 3 alors ça je vais rester là le parking il va être plein je suis arrivé il n'y avait pas une Tesla on a 3 maintenant et 3 Model 3 je n'ai pas fait exprès en blanc donc blanc gris, en tracite bleu faites votre choix oh c'est superbe elle est superbe cette voiture là une réussite totale voilà ben là c'est tout simple voilà il retire le CCS Combo directement yop là c'est fait que voulez de plus que voulez-vous de plus c'est exactement ce qu'il faut en électrique la simplicité vous êtes rechargé ? avec la Zoé c'est pas possible je sais malheureusement vite merci aux constructeurs ils n'ont pas réussi à s'entendre c'est la faute de Renault ou Tesla ? ben deux personnes enfin tout le monde parce qu'ils n'ont pas su s'entendre ils auraient su faire un partenariat vous auriez pu vous brancher oui ils n'ont pas choisi le bon restaurant ce jour là ça leur est resté dans le vent chacun fait sa petite sauce dans son coin voilà à part les culinaires les français font leur sauce des américains font leur sauce c'est pas le même prix non plus ben on paye pas même pas cher c'est 24 centimes le kilowatt oui oui mais la voiture elle-même ah c'est du haut de gamme elle roule à 220 ou 230 je crois oui oui mais pour vous dire le prix que je l'ai payé je l'ai payé 42 000 oui c'est ça parce que j'ai bénéficié d'une super prime etc en tant que non imposable je fais quand même plus de 30 000 par an avec ah ouais mais vous rechargez exclusivement chez vous oui obligé parce que Renault n'a pas mis de bornes mis à part les bornes je ne me déplace pas ailleurs ouais sinon il y a des bornes des bornes publiques bonjour bonsoir plutôt et des bornes publiques gratuites en type 2 ici sur Lidl un peu plus loin il y a un stock qui se recharge parce que c'est du 22 kilowatts parce que c'est gratuit bah oui c'est bien 22 kilowatts moi je suis limité à 11 mais bon même à 11 il faut 5 heures pour la recharger à 11 kilowatts 5 heures vous normalement c'est une 40 celle-là oui donc il vous faut au moins 2h30-3h alors c'est le grand maximum non non moins ça dépend de la température ça dépend si on roule avant la température de la batterie elle se réchauffe disons par parce que l'alimentation électrique ça fait quand vous tirez voilà quand on roule automatiquement ça chauffe un petit peu bah après techniquement la Zoé 3 qui sont sortis la 3 enfin la dernière elle est capable de prendre le connecteur là c'est CS Combo voilà oui CS Combo après si Renault il arrivera s'arranger avec Tesla et proposer un protocole commun et bien ça fonctionnera alors là il n'y aura plus assez de place pour l'instant il y a de la place oui quand je suis arrivé je suis arrivé j'ai filmé pour montrer justement le vide le temps que je filme 2 minutes 3 Tesla qui arrivent en même temps 3 Model 3 vous voyez ce qui est fort aussi chez Tesla c'est que vous avez l'information qui est reportée sur le téléphone vous pouvez aller quelque part et vous avez tout sur le téléphone en fait donc ça permet d'ouvrir et il y a une application qui discute avec la voiture en temps réel et qui remonte les informations surtout de la charge je montre un peu donc là ça me dit qu'il reste 55 minutes de recharge jusqu'à mon prochain point pour pouvoir rentrer chez moi et 16% de charge très bien j'ai 10 vers commandes possible je peux ouvrir le coffre le coffre avant faire klaxonner baisser les vitres quand il fait trop chaud voilà et vous en avez pour combien de temps 55 minutes restant c'est tout ? oui parce que là j'ai besoin de on remonte jusqu'à Nancy ah oui et c'est quelle c'est la longue range ou ? non c'est la standard plus celle-là d'accord donc c'est le modèle qui commence à 48 000 euros à la base nous on était parti sur un Iniro et qui a joue pas le jeu de l'électrique qui a essaye de faire l'opportunisme de l'électrique et du coup ils essayent de vendre certains modèles mais ils sont pas convertis à l'électrique du coup ils placent des modèles ils ont leur Iniro qui est une très bonne voiture mais commercialement en France et techniquement ils savent pas le vendre déjà vous voyez entre un Iniro et celle-là il n'y a que 3 000 euros d'écart ah oui c'est tout et pour 3 000 euros vous roulez en Tesla vous avez accès au superchargeur et vous prenez pas la tête à réfléchir voilà exactement donc pour 3 000 euros je fais choix de la tranquillité des chargeurs Tesla sans aucun problème ah oui surtout que celle-là elle vient concurrencer la Iniro directement même au niveau performance autonomie c'est supérieur encore ah ouais ouais moi je vais à 225 0 à 100 5 secondes 6 bah voilà il n'y a pas photo oui 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 là rapport qualité-prix même si vous mettez un peu plus cher c'est sûr par rapport à une Zoé en deuxième voiture c'est bien mais en voiture principale celle-là oui après il y a plusieurs modèles il y a 3 modèles chez Tesla vous avez le SR Plus 48 000 vous avez la Long Range qui a deux moteurs moi il n'y a qu'un moteur à l'arrière la Long Range elle a deux moteurs une batterie plus grosse c'est à 75 kW moi j'ai une 50 kW et la performance après c'est plus pour les gens qui cherchent vraiment des modèles puissants sportifs et là elle fait toujours 75 kW mais vu qu'elle est performante des grosses roues elle fait moins de kilomètres la performance c'est à 530 km théorique oui c'est tout du théorique vous pouvez enlever elle fait 400 en réel 400 ? 400 si vous roulez sur autoroute ah sur autoroute oui si vous roulez comme intermique vous faites 400 ce qui est bien moi je fais 300 là si je roule pépère à 110 voilà sans trop se compliquer la vie d'accord si vous voulez faire des records d'autonomie il faut rouler à 80 tout anticiper très bien je vois forcément disque frein ventilé ça c'est c'est fermé toute seule parce que je m'éloigne ah et ça met un petit coup de caxone en même temps ça tique que j'ai tout dans mon garage je ne sais plus non 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 donc là vous voyez un coffre avant oui vous l'ouvrez en distance vous allez voir en fait le téléphone remplace la clé avec un bouton oui ils ont carrément mis une appli et alors il y en a qui ne vont pas être d'accord parce qu'ils vont dire ben l'appli ce n'est pas top ben moi chez l'appli c'est vrai que c'est pas mal après je pense que il y a des fois il y a des bugs c'est déjà arrivé qu'un petit bug mais bon pour démarrer soit le bluetooth ça repart voilà ben là je peux la déverrouiller je peux ouvrir le capot avant je peux ouvrir ah oui une valise oui parce que là on vient de une valise ça tient voilà une valise ça tient et ça c'est le remplissage du lave-glace voilà il n'y a que ça il n'y a que ça c'est vrai qu'on n'est plus embêté avec l'ancien système vous n'avez plus d'huile à changer vous n'avez pas envie envie d'en venir sur une thermique non non moi j'en ai du GPL déjà GPL voilà donc le GPL oui c'est pareil il faut espérer que le GPL on ne va pas le tuer comme enfin l'électrique on ne va pas le tuer comme le GPL en France parce que le problème c'est que le GPL on l'a tué en France moi je roule au GPL avec celle-là j'ai une deuxième petite voiture et ben vous n'avez pas vous avez moins en moins de stations les stations qu'il y avait il y en a qui ferment parce qu'ils n'ont plus assez de clients ou je ne sais pas quoi du coup et ben vous avez moins de stations GPL donc les gens qui ont du GPL ils sont tentés de dire ben on arrête le GPL parce que vous n'arrivez pas à en avoir si vous n'arrivez pas à faire un plein de GPL vous roulez à l'essence et l'essence à 1,60€ ça vous calme tout de suite oui c'est certain donc bon après en termes de voiture c'est clair la voiture est chère mais après si vous roulez vous la gardez vous la gardez longtemps en plus vous la gardez 10 ans oui voilà minimum c'est ce que je dis sur mes vidéos c'est qu'une voiture électrique on peut la garder longtemps si on a pris en crédit par exemple vous voyez là j'ai le téléphone en main on va essayer mais normalement il va voir qu'il est tout proche en Bluetooth il va s'ouvrir tac voilà il n'a pas besoin de faire l'application en route ni rien d'accord c'est beau là-dedans c'est tout en blanc c'est magnifique vite fait une voiture blanche je suis Tesla en fait vous pouvez avoir des modèles d'expo c'est pas vraiment de modèles d'expo c'est des modèles qui sont dispo Tesla ramène toutes les voitures sur bateau ils en ramènent 3700 d'un coup 3070 d'un coup et dans le bateau pendant la traversée parce qu'il dure une quinzaine de jours ils distribuent les modèles donc les gens qui ont commandé les véhicules sont attribués et certains ceux qui ne sont pas attribués ils se retrouvent sur leur ils appellent ça un magasin sur leur site et moi c'est comme ça que j'ai réussi à l'avoir en un mois je l'ai commandé le 27 et je l'ai eu le 27 décembre je l'ai commandé le 27 novembre donc en un mois j'ai eu la voiture donc très très bon donc là ça recharge c'est excellent c'est excellent je filme un petit coup là ouais ouais allez-y je fais les coupures les coupures nécessaires ah bah l'écran dis donc ah bah sur la Zoé si on avait un écran comme ça 15 pouces ah mais c'est magnifique qu'est-ce que c'est fin comme affichage ah j'en reviens pas la finesse la finesse de l'affichage c'est très fin c'est très voilà c'est très propre c'est dommage que Renault je pense que Renault a loupé un peu le coche parce que la Zoé 50 apparemment c'est très très propre aussi ouais mais par contre Renault ils ont quand même sorti en 2012 une Zoé et on est en 2020 et où est Renault ? Renault où est Renault ? une Mégane électrique il y a des gens qui sont prêts à acheter ça oui c'est vrai où est Renault ? ben du coup ils achètent pas de Mégane électrique ils achètent des Tesla et Renault et ben il se fait couper l'herbe sous le pied dans son propre pays bravo Renault parce que Renault il a trop tardé là il tarde trop et après Renault il va se réveiller et puis ils vont dire regardez les français ils achètent de l'étranger ben moi j'aurais une Mégane à proposer en électrique je leur ai acheté je leur ai acheté français mais ils vont dire qu'il n'y a pas de clients c'est faux s'ils ne ressortent pas le produit ils ne sauront pas ben 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 derrière il y a un bon coffre je fais le tour ah oui quand même il est profond ah oui il est très très profond on ne la voit plus parce qu'il est il vend jusqu'au siège ah oui à l'inconvénient c'est que pour attraper quelque chose au fond il faut sortir ce qu'il y a devant voilà c'est coutu ah oui il faut bien s'organiser au chargement de la voiture pour départ voilà il y a tous les cadeaux de Noël mais il faut bien dire que maintenant Tesla avec ce modèle là il va faire un carton je pense ben il fait un carton ça dépasse ça dépasse oui il paraît BMW et Audi sont ils se réveillent mais le réveil pareil que Renault le réveil il est un peu tardif le problème ce sont justement les recharges qui incitent à acheter une Tesla parce que c'est tellement simple elles sont les bornes de Renault officielles elles sont les bornes de Volkswagen qui est un grand groupe alors oui avec Unity ils ont sorti des bornes j'ai été sur Unity j'ai acheté le badge New Motion qui va avec bien tout ça je vais là-bas pas possibilité de passer mon badge alors bon si ça marche pas avec le badge qu'ils nous sortent un système comme Tesla ou branché ça marche direct mais nous on veut un truc qui fonctionne sans se prise de tête les charges de MAP vous avez pas si je vais vous montrer j'ai trois badges je me suis équipé vous m'excuserez je n'ai pas trop malheureusement je ne m'attendais pas à ça c'est dommage parce que là alors regardez boîte à gants ah oui ça c'est classe ça c'est j'adore ça j'adore ça il y a des grands il y a des rangements mais c'est vraiment épuré à l'intérieur c'est vraiment c'est propre alors il y a des gens ils vont dire ouais mais il n'y a pas de bouton il y a quand même le carreau il n'y a pas de poignée c'est un bouton c'est simple tout ce qu'il y a besoin est là ce qu'il n'y a pas besoin est sur la tablette moi j'adore c'est simple c'est ce qu'il faut pourquoi surcharger de bouton on ne les voit pas la nuit en plus on se mélange il y a des gens ils aiment bien ça les rassure les boutons alors les badges que j'ai souscrit moi je l'ai nouveau motion new motion exivia parce qu'exivia on va y aller exivia si jamais on est dans la grosse galère mais exivia c'est cher de 1 c'est cher de 2 c'est pas fiable une borne sur 2 ne fonctionne pas donc exivia c'est bien heureusement que c'est le groupe EDF parce que là ce serait une borne sur 25 qui ne marcherait pas et charge map qu'est-ce qu'on est mauvaise langue c'est simple on nous vende des choses qui fonctionnent oui on ne demande pas compliqué c'est ce qu'il croit que ça marchera Renault il veut vendre des OE ils mettent des bandes Renault avec des logos Renault ils mettent les bornes pour un fabricant comme Renault qui fait de la Formule 1 etc tu n'allais pas me dire que des stèles comme ça ça va leur coûter des bras oui ça va coûter mais ça va rentrer en concession normalement à 3 à côté la ville il y a des bornes qui étaient prévues enfin qui fonctionnaient sur la concession Renault à gréer Z2 ça c'est chaque concession fait son son petit et vous louez la batterie vous ? oui c'est une occasion oui achat intégral oui moi j'ai été renseigné pour la Zoé à titre d'exemple il m'a proposé à 34 000 34 000 euros batterie incluse oui je rajoute 10 000 j'ai ça oui si vous pouvez rajouter un peu plus que 10 000 c'est sûr que là vous partez sur une voiture comme ça vous la gardez il ne peut rien avoir 10 ans après elle est amortie on va dire ben voilà celui qui roule beaucoup il amortira pareil pour une Zoé plus vous roulez plus vous l'amortissez moins vous roulez plus j'en regarde plus elle est belle en blanc en plus ça y va bien en blanc on a que des voitures blanches vous avez reçu en noir ça reste commun voilà oui c'est classe ça fait une touche différente commun je vais refermer le chauffage ça vous fait attention sur la batterie voilà alors par contre celle-là je crois si je ne me trompe pas elle n'a pas de pompe à chaleur contrairement au Niro Niro il a une pompe à chaleur mais une pompe à chaleur artificielle parce qu'en France il ne la propose pas en fait pour faire simple il vous propose un Niro avec beaucoup d'options en moins si vous l'achetez en Belgique vous avez un full option si vous l'achetez en Luxembourg vous avez un full option avec pompe à chaleur etc ça c'est intéressant à savoir sur la chaîne pour ceux qui veulent acheter une ce genre de voiture donc ne l'achetez pas en France l'achetez en Belgique ou au Luxembourg mais en France vous aurez une version bridée on ne fait jamais comme les autres non puis Tesla aussi c'est une marque qui ne fait que de l'électrique donc eux ils ne vont pas prendre de gants quand ils vont faire un truc ils vont devoir le faire à fond parce qu'ils n'ont que ça Renault ils vont pouvoir s'appuyer sur leur thermique oui exactement eux ils n'ont rien c'est électrique ou rien donc ils vont mettre le paquet tout est optimisé pour cette voiture là et bientôt il y aura les bornes V3 en plus qui vont diminuer oui personnellement le temps de la recharge ça ne nous gêne pas vous voyez nous ma femme est là elle va faire ses courses oui bah c'est bien placé pourtant on n'est pas de trois non si mais je veux dire on ne perd pas son temps oui on a des enfants ou le fait aller aux toilettes regardez personne n'est dans les voitures à attendre bêtement oui c'est vrai le temps d'attente pour moi c'est un faux argument c'est plus un argument pour les véhicules thermiques qui disent ah oui mais personnellement que je fais 800 bornes je m'arrête au moins quasiment trois fois ou quatre fois vous arrêtez quasiment deux fois pour manger et deux fois pour aller aux toilettes donc ça vous fait quatre fois quasiment donc si vous avez des recharges rapides comme ça bon là je vais recharger longtemps parce que moi je vais arriver jusqu'au bout mais quand j'étais parce que là on est à Châteauroux donc on a fait on fait un périple de 650 km on fait deux recharges 650 km deux recharges pas entières pas entières en plus pas entières on fait des recharges partielles jusqu'à 80-90% pour ne pas perdre de temps parce qu'après c'est très lent vous avez dû le voir avec votre oeil aussi c'est très lent oui à 80% vous mettez combien de temps à peu près jusqu'à 100% non de toute façon vous allez mettre le même temps s'il y a une recharge d'une heure vous n'allez même pas une demi-heure de 10% à 80% même pas allez je vais dire 20 minutes de 10 à 80 et 20 minutes de 80 à 100 oui donc en théorie au dessus de 80 vous laissez tomber vous partez sauf si vous laissez encore 10% qui va vous permettre d'arriver ça vous évitera un arrêt oui voilà oui voilà donc que ce soit Tesla ou d'autres marques on est toujours sur la même logique de recharge à 80% boom à 80% on arrête on arrête et c'est dommage que Zoé ou les autres ne sont pas entendus tout de suite sur le CC Combo parce que c'est un très bon connecteur je pense bon pendu pour les allemands mais c'est un très bon connecteur qui nous permet d'avoir des bornes communes ça fait de la grosse puissance oui les bornes communes c'est dommage il y a une type 2 qui ne sert plus maintenant sur les bornes Tesla on va dire ça comme ça quasiment plus oui c'est vrai que si pour les X oui j'en ai vu quelques unes ici les X et les S on en a vu aussi à on a fait un arrêt on a fait un arrêt recharge à Orléans là on vient d'Orléans encore avant on vient de Tours quasiment à Tachatou là vous êtes appelé à rouler on roule beaucoup en électrique c'est un plaisir et les autopilote ça doit être un régal non je n'ai pas l'autopilote c'est une option à 6500 euros et là la tirelière elle ne suivait plus mais j'ai le pilote automatique ça suit les lignes vous savez oui c'est ça niveau 2 voilà le niveau je ne saurais pas vous dire mais ça suit les lignes ça reste bien je peux lâcher le volant je peux tout lâcher mais il faut le secouer de temps en temps le volant pour dire que vous êtes là oui oui mais après c'est parfait je vous laissez là parce que je dois y aller en attendant